Je voudrais remercier les gens de la Ville de Québec, la population également, qui nous ont reçus de façon extraordinaire depuis l'annonce du combat. Ça a été très facile pour nous de mettre sur pied cet événement. On a eu une extrêmement, très bonne collaboration de la Ville, des gens du groupe Tanguy et de tous les gens de la population. Tous les événements qu'on a réussis et la réponse qu'on a reçue également face à la vente de billets nous fait en sorte qu'on apprécie beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier nos partenaires qui nous appuient chez Interbox depuis cinq ans, qui nous suivent et qui vont être avec nous samedi soir. Vous savez, pour nous, la différence par rapport à tous les événements qu'on a préparés depuis cinq ans, c'est évidemment, c'est la première fois qu'on est à Québec, un petit peu plus loin, avec un nouvel amphithéâtre. La présence également d'un beau programateur Golden Boy également et surtout la présence du réseau de télévision HVO qui va être ici pour la première fois. Pour nous, au niveau de la logistique, il a fallu aussi faire des compromis au niveau de la présentation. Actuellement, on est habitué de contrôler l'ensemble du spectacle. Vous comprendrez qu'HVO produit un spectacle de télévision, donc ça nous a amené à faire quelques compromis au niveau de l'ambiance durant les derniers combats. Mais nous autres, on s'attend à une soirée extraordinaire. On va avoir la chance d'avoir Michael Buffer qui va faire la présentation des boxeurs. Et je peux vous dire que nous, on est aussi excités que vous et on attend cette soirée avec impatience. Il a fallu également faire beaucoup de sacrifices au niveau des « year inside ». Il a eu beaucoup de demandes. Il a fallu même déplacer l'endroit habituel des médias pour satisfaire les demandes qu'on avait au niveau de HBO, de Golden Boy et de toute la demande de nos billets réguliers. Mais on est extrêmement fiers. Et pour nous, Interbox, c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on parlait avec Stéphane, Luciane depuis quelques années. Mais d'avoir la chance d'obtenir un combat de championnat du monde au Québec avec un réseau de télévision majeure comme HBO, on est extrêmement heureux. Pour nous, Interbox, je peux vous dire qu'on a mis vraiment toutes les ressources disponibles pour l'organisation, mais également aussi pour la préparation de Luciane. Moi, je peux vous dire que le lendemain du combat que Luciane a fait avec Ibrado en octobre dernier, la première chose qu'il m'a demandé, c'est d'avoir son combat, d'avoir la chance de se rebattre le plus vite possible avec Ibrado Andrade. Et un an plus tard, on a la chance, et je pense que les spectateurs le méritent, mais je pense que la personne qui attend le plus ce combat-là, c'est Luciane Boutier, c'est le soir prochain. On a la chance d'avoir la meilleure équipe autour de lui, le meilleur entraîneur, le gars qui a eu plus de dix combats de championnat du monde, et le gars qui a déjà travaillé devant le réseau de télévision HBO. Toute l'équipe qui est autour de Luciane également, les préparateurs physiques, nutritionnistes, et je suis convaincu que Luciane va faire toute une performance samedi soir, et que sa carrière va prendre encore une plus grande portée à travers le monde. C'est ça notre objectif, et je suis convaincu que ça va arriver samedi soir. Merci beaucoup encore de votre support, et on vous attend un grand nombre samedi. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Michel Hamelman and John Judd from the RACJ. Thank you very much for all your assistance. Thank you very much for all your assistance. Al Hamelman, who is Librato's advisor, who is instrumental in helping get this fight done. And, of course, our friends at the RACJ. And, of course, our friends at HBO, Ross Greenberg, Carrie Davis, and Luis Baragon. Hopefully Luis will be here before the press conference is over, so we'll try and drag it out. I want to discuss now. I want to discuss now the opening title fight, which we've both alluded to. I think we're in for a real exciting one here. You've got two world-class fighters. The first is one that's undefeated. He's a former world champion. He's an undefeated two-division world champion. He represented the Dominican Republic in the 1996 Olympics. He's got victories over Javier Harighi, Agapito Sanchez, Jorge Barrios, and current world champion Humberto Soto. So, before I introduce him, I want to acknowledge two people. Dylan Blint Parsley, who's his trainer, my old buddy from New York. And Jose Nunez, my old old buddy from New York. A lot of Yankee hats. So, now to say a few words about the fight. I'd like to introduce former world champion, the undefeated John Guzman. Good afternoon, everyone here. I'm really, really happy and excited to be here. It's a warm for the people here in Canada. I feel very excited. And I know I came here to win this fight. I'm training here for, I'm training for two months for this fight. I'm ready. I'm thinking for NECA ready for me. Good show, good show Saturday. And I'm beating. I'm a three-time world champion. Thank you. And he's a very hard puncher. He's got an exciting style. He's from East London, South Africa. He's got a record of 30-2. Two draws and 25 knockouts. Ali Fudeca. Good morning, everybody here. First of all, I'd love to thank my manager, and also my trainer. We've been working very hard for this fight. It's been five months now, training for this fight. Je suis prêt pour la lutte pour la lutte, la lutte est terminée, maintenant la lutte est terminée. ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai préparé pour 12 joueurs, donc tout va se passer. Merci.